hey salut on se retrouve aujourd'hui on est jeudi 22 octobre il est 23h15 et on se retrouve pour un blog qui n'était pas trop prévu à la base tout simplement parce que depuis deux trois jours j'ai envie de me challenger pour le week end et j'ai envie de me challenger et de lire un maximum de pd manga autant vous dire que du coup je me suis dit je vais me faire une pile à lire de bd manga je me suis un peu beaucoup laissé emporter parce que ça comporte quand même un peu plus d'une vingtaine de bd et de manga et quand je voyais la pile qui s'accumine et je me disais mon dieu j'ai tellement de bd et de manga à lire tant que ça catastrophe voilà je me suis laissé vraiment emporter mais vraiment c'est une pile assez importante je ne pense pas du coup que je vais tout lire ce week-end mais j'espère en lire un maximum notamment ceux qui étaient prévus dans ma pile à lire bien mensuel un manga également que je veux absolument terminer ce mois-ci puisqu'il ne lui reste plus que deux tomes avant de terminer la saga et puis des bd qui me font envie notamment zombie l'audium que j'ai pas encore terminé funérailles voilà donc il y a pas mal de bd manga j'ai de quoi faire mais je pense pas que ouais tout le week-end je vais pouvoir lire tout le week-end parce que j'en plus j'ai un week-end assez chargé mais du coup je me suis dit bon vu que la pile est si énorme que ça autant partager je vais voler voilà du coup j'ai décidé de voler un peu à l'arrache sachant que de compte donc demain le week-end commence à partir des 13h15 pour moi j'ai pas mal de choses à faire demain donc je sais pas si je vais rentrer tôt en espérant que je ne sois pas coincé comme la semaine dernière dans le train deux heures supplémentaires puisque je termine à 13h15 et la semaine dernière je suis rentrée il était plus de 17h autant vous dire que mon vendredi après midi était foiré j'avais des courses à faire j'avais des rendez vous assez important j'ai été obligée de tout annuler tout décaler j'étais j'étais folle j'étais complètement mais j'étais vraiment folle ce week-end dernier je n'en pouvais plus et même d'ailleurs dans le train les gens au bout d'un moment même les plus passion était en train de péter un câble parce qu'à un moment on est dit qu'on va repartir dans quelques minutes finalement les quelques minutes deviennent une bonne grosse demi-heure plus en lutte encore supplémentaires et on voyait les trains à côté qu'il y avait qui venait et nous on était là sur les voies à attendre désespérément que le train reparte autant vous dire que même les plus passion au bout d'un moment voilà bref espérons c'est pas tous les jours que ça arrive encore heureux bref je voulais également vous parler rapidement de ce petit roman qui est donc il y a un robot dans le jardin de lire rébéca c'est ça débora install pardon un roman qui me faisait envie depuis un certain temps parce que je l'avais déjà repéré un peu avant qu'il sorte en poche et il faisait trop envie donc il a pas trop traîné dans ma pâle celui là je suis plutôt contente alors je l'ai pas terminé par contre si j'en suis un peu plus à la moitié alors ça se lit vite parce que c'est écrit déjà gros la typo est assez énorme les marges sont larges les pages sont épaisses et il fait à peu près 330 pages ça se lit bien donc ici on est dans une espèce de milieu contemporain futuriste science fiction et en fait ce qui a beaucoup évolué dans cet univers c'est l'intelligence artificielle donc il ya des robots notamment des androïdes qui sont extrêmement récents et un jour on va donc rencontrer ben qui est un trentenaire pas très bien dans sa vie ça va plus trop avec sa femme et un jour dans son jardin il va découvrir un vieux robot tout cabossé voilà mais vraiment pas de première j'ai enfin pas de dernière génération mais plutôt genre première génération tout cabossé qui a atterri dans son jardin voilà il sait pas ce qu'il fout là il sait pas comment il a atterri là le robot ne le sait pas non plus et ben va finalement rapidement s'attacher donc à ce robot et de fil en aiguille ils vont donc tous les deux partir un peu à l'aventure pour essayer de retrouver le concepteur et le fabricant de ce robot pour le réparer puisque malheureusement tang est pas mal cassé et que sa durée de vie est du coup très réduite et qu'il risque très fort de passer de vie à trépas dans un très court délai voilà et je m'attendais à une espèce d'énorme road trip plein de rebondissements énergique avec plein de rencontres plein de situations rocambolesques où les personnages vont se retrouver mêlés d'une situation un peu complètement loufoque voilà dans un sac de noeuds assez énorme c'est pas le cas c'est pas le cas du tout c'est un roman qui est plus contemplatif on va au fur et à mesure qu'il va avancer dans sa quête avec tang va se remettre en question va penser à son passé son présent et son avenir et également sur tang qui est un robot qu'il va découvrir au fur et à mesure particulier unique différent rien à voir avec ce qu'il a vu jusqu'à présent donc voilà c'est beaucoup plus lent que ce à quoi je m'attendais il y a quelques longueurs c'est pas mal c'est sympa mais c'est tout en fait c'est sympa mais pour moi ça manque d'énergie mais malgré tout on passe un moment assez sympathique ben et tang forment quand même un duo assez atypique et assez amusant et on s'attache quand même pas mal aux personnages donc c'est quand même un bon point et donc je vais quand même continuer un peu ce soir demain quand même parce que je ne vais pas dire que des bd manga je pense ce week-end il faudrait le terminer celui-là sachant également que je dois finir de remplir mon autre petite bibliothèque que j'ai casé dans ma chambre que je vous montrerai parce que oui je me suis acheté une petite bibliothèque modulable alors normalement elle était pas en fait elle est droite mais normalement elle est censée être comme celle-là que vous voyez pas mais qui est en échelle là dans ma chambre ça rentrait pas donc je l'ai fabriquée autrement donc je vous montrerai ça et j'ai aussi un week-end assez chargé ouais donc je sais vraiment pas si j'ai été très maligne de prendre une vingtaine de bd manga mais bon en général que je m'en laisse assez souvent emporter en ce qui concerne les pâles voilà je préfère voir large c'est mieux on a plus de choix bref oula t'es quand même pas puis tu viens de te réveiller bruce comment mon chou hein oulala oui c'est dur ohlala bref je crois que j'en ai terminé et puis on se retrouve demain salut hey salut on se retrouve on est vendredi du coup vendredi soir puisqu'il va être 18h là je vous reprends rapidement je n'ai pas eu le temps de lire encore voilà j'ai pas eu le temps je suis rentrée moins tard que prévu parce qu'il était 15h45 le temps que j'aille faire tout ce que j'ai à faire j'ai un peu couru partout j'avais 2-3 courses à faire donc c'était pas des grosses courses donc ça allait je suis passé chez le vétérinaire pour les croquettes de odin et également pour parler des problèmes des yeux à api donc pour l'instant j'ai juste pris un médicament en vente libre je vais voir ce que ça donne et si ça passe pas d'ici quelques jours j'appellerai le vétérinaire pour prendre rendez vous mais du coup la bonne surprise c'est que entre guillemets je suis allée déposer un colis en sachant que là où j'allais les déposer avant mon hialolais s'était fermé je pensais qu'il n'y en avait pas à côté et finalement j'ai trouvé pas loin de la gare donc je suis très contente parce que c'est vraiment pas loin de chez moi et en même temps je me suis trouvé deux jolis petits marque-pages du coup j'ai tellement craqué que je les ai pris tout de suite voilà donc celui-là avec les oiseaux donc je les ai pas encore enlevé du plastique et en fait vous voyez pas mais il y a de la brillance dessus et j'ai également pris ce petit chat voilà 2 euros marque-pages c'est à peu près à la moyenne pour les marque-pages et donc voilà je les trouve trop 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 joli et j'ai également pas mal avancé dans ma lecture du coup de il y a un robot dans le jardin voilà j'ai pratiquement terminé j'ai moins d'une centaine de pages à lire ouais j'ai un peu moins d'une centaine de pages à lire donc ça va se lire très vite je vais le terminer ce soir et du coup j'ai décidé de commencer le challenge avec une lecture très facile donc avec le tome 2 des mondes de Milo de Mazaran Marazano et Ferreira publié aux éditions d'Argo j'avais beaucoup beaucoup aimé le tome 1 j'avais trouvé le tome 2 il faisait pas partie de mes priorités mais voilà j'aime beaucoup je trouve que les dessins sont super agréables donc je vais entamer celui-là donc pas tout de suite parce que là il faut que j'aille m'occuper du chien il faut que j'aille lui donner à manger et que j'aille le sortir ensuite j'irai me doucher alors vous voyez je suis désolée pour mes cheveux parce que entre temps cet après-midi en rentrant j'ai quand même fait une petite sieste donc mes cheveux c'est du grand n'importe quoi voilà et puis là il commence à être un peu sale ça se voit pas mais il commence à être un peu sale donc demain pas ce soir je veux pas avoir le courage mais demain je vais les laver ils ont des nœuds partout parce que pour les cheveux comme les miens si je veux garder les boucles il faut pas que je les brosse voilà 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 et là il commence à être très long il va falloir aussi que je pense à aller chez le coiffeur pour refaire mon éclaircissement au niveau des racines et couper un peu tout ça parce que ça commence à être trop long donc bref vous en avez rien à faire de mes cheveux je pense on est d'accord là dessus du coup je pense que je vous retrouverai tout à l'heure ciao salut tout le monde on se retrouve on est samedi midi je vous ai pas pris ce matin parce que pas trop trop eu le temps donc là voilà j'ai pas trop trop eu ce matin non plus donc voilà ce matin je me suis fait faire les ongles dans un institut de beauté franchement je trouve ça super sympa de m'en occuper moi même clairement à savoir que à la base moi je sais pas si vous avez vu ceux qui me suivent depuis un certain temps quand j'ai commencé ma chaîne j'avais très régulièrement les ongles vernis mais j'adore avoir les ongles vernis sauf que je prends plus le temps parce que j'ai plus forcément le temps j'ai plus l'énergie alors que j'adore ça clairement et donc là voilà j'ai su aller c'était super sympa pour une fois j'ai pas eu à m'en occuper il y avait pas de rature voilà c'était propre nickel et ça va durer 3 semaines ça à un coup je le ferai pas toutes les semaines mais voilà je le ferai de temps en temps parce que je trouve ça très sympa donc là j'en ai au moins pour 3 semaines deux semaines trois semaines je vais être tranquille et c'est cool donc voilà là j'étais très contente ensuite pour revenir à nos lectures j'ai donc terminé il y a un robot dans le jardin c'était très sympa mais la fin est un peu abrupte voilà mais j'ai trouvé assez ça la fin c'est pas une fin en soi c'est voilà ça se termine l'histoire se termine comme elle a commencé voilà un peu abrupte mais dans l'ensemble c'était sympa donc vous en parlerez évidemment dans un point lecture mais on va pas parler de ça plus longtemps sur ce blog puisque ce blog est à la base consacré aux bd donc hier j'ai réussi à lire quand même un petit peu donc avec le deuxième tome du des mondes de milo et c'était vraiment cool alors c'est la fin de cette bd enfin le premier cycle parce que il y a déjà trois ou quatre cycles de sortie donc là c'est le premier cycle qui s'est terminé et c'était plutôt sympa voilà là milo se découvre être quelqu'un d'un peu plus spécial qu'il ne le croyait et je ne vous en dis pas plus je vous en parlerai également dans un point lecture mais c'était vraiment vraiment très 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 sympa et du coup j'ai commencé du coup le tome 5 de kagaster et je compte le lire aujourd'hui et terminer avec le tome 6 donc qui sera la fin de cette saga il faut absolument que je termine ensuite j'ai prévu de lire osmose asmose pardon qui est le tome 1 d'un manga français et d'un projet ulule et j'ai attendu deux ans je l'ai réceptionné ça y est et j'ai trop trop hâte de le lire donc il va être lu très très vite aujourd'hui et j'espère pouvoir entamer un autre manga ou une autre bd aujourd'hui pour pouvoir lire assez rapidement encore un ou deux mangas derrière et enchaîner quoi il faut que j'enchaîne pour pouvoir essayer de lire un maximum de ce que j'ai prévu pour la pile à lire de ce week-end voilà heureux alors vous voyez j'ai changé de vêtements parce que là je vais aller faire mon sport puisque pour ceux qui me suivent sur insta depuis un certain temps ça fait à peu près un mois et demi que j'ai repris le sport donc je fais du vélo alors c'est du vélo d'intérieur je l'ai plus chez moi parce qu'en fait à la base je l'avais donné à mon père pour qu'ils se remettent après son avc un peu au sport donc je vais chez eux en fait pour faire du sport si vous voulez j'ai prévu de peut-être m'inscrire en salle de sport mais avant je voudrais bien me remettre dedans en fait et ne pas y aller à reculons parce que pour le moment c'est vraiment encore après un mois et demi c'est vraiment j'y vais encore à reculons même si je m'améliore à chaque semaine puisque là je suis à peu près à 35 minutes voire 40 minutes de vélo donc j'aimerais faire une heure une fois par semaine donc là voilà je suis à peu près à 30 35 40 minutes donc là je vais aller au sport donc j'ai fini la saga kagaster donc le manga avec les insectes je suis très contente en plus j'ai beaucoup aimé la faim je trouve que c'est une fin qui colle vraiment c'est une fin semi ouverte on va dire et j'ai vraiment vraiment beaucoup aimé donc là je vais aller faire mon sport jeu en revenant je prendrai ma douche parce que je vais suer comme un bœuf j'ai le fil qui sort désolé voilà je j'irai peut-être premièrement chez moi aussi un petit peu quoi que je pense qu'il va se mettre à flotter dans les flottes déjà donc en fait c'est mort pour le sortir je vais le sortir peut-être ce soir s'il fait pas trop moche et j'ai prévu donc deux bd et trois mangas pour après donc j'aurai un peu près à peu près lu la moitié de ce que j'avais prévu un peu près ce que j'avais prévu pour ce week-end donc je suis très contente j'espère encore lire après ça encore d'autres bd mangas pour aujourd'hui et comme ça demain j'aurai lu je pense la majorité de ce que j'ai voulu lire donc voilà ce qu'il reste à lire puisque là j'ai vraiment la pile à lire pour tout à l'heure et je vous dis donc à tout à l'heure salut et je vous reprends rapido c'est parce que la vidéo a un peu coupé tout à l'heure bonne moitié voilà de la vidéo donc je suis un peu dégoûté je sais pas trop ce qui s'est passé soit je l'ai supprimé par inadvertance soit il y a une partie qui n'a pas été enregistrée bref pour éviter que ça vous paraisse trop étrange tout à l'heure je vous avais dit que j'allais passer au moins une heure à lire tranquillement des bd donc j'ai réussi à en lire deux et la première que je voulais vous présenter c'était celle-ci donc j'étais en train de dire celle ci et c'est cette partie là qui a coupé donc juste pour vous dire voilà là vous allez reprendre la vidéo on va dire normale entre guillemets celle qui avait été filmée au départ avant que ça coupe et vous aurez un petit retour rapide donc sur cette bd voilà j'ai donc terminé ce premier tome de spiri donc tunguska et c'est quoi cette fin une fin en cliff encore et on va devoir encore attendre longtemps à voir d'avant d'avoir le tome 2 je suis assez dégoûté et franchement c'était franchement cool c'est très coloré et c'est très sympa entre enquête journalistique et étude des fantômes puisqu'on suit un spiritologue qui va voir son mentor l'homme qui l'a élevé qui est également spiritologue se faire tuer et il va donc faire en sorte de retrouver le beurtrier et il va donc être aidé d'une journaliste qui travaille pour une petite rubrique dans un journal sur les fantômes et surtout ce qui est paranormal et donc tous les deux vont mener l'enquête à savoir qui a tué le mentor de du jeune homme et pourquoi voilà mais c'était très 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 bien c'est très coloré on parle de fantômes j'adore les histoires de fantômes en plus donc voilà c'était super cool j'entame le premier tam d'asmo d'asmo pardon de comment il s'appelle déjà gary vanaka donc en fait je vais réceptionner au mois d'octobre et c'est un projet hulu donc d'un jeune illustrateur auteur qui a décidé de faire un manga la couverture est toute simple toute blanche rien de particulier mais j'avais tellement tellement hâte de découvrir son univers de découvrir ce manga parce que je le suis depuis un peu plus de deux ans donc le projet hulu date d'il y a deux ans donc ça date un peu il y a un moment quand même et je le suivais depuis un peu plus longtemps et je savais qu'il allait faire un truc de sur ce par rapport à ce qu'il illustrait et j'aime j'aimais beaucoup en fait ce qu'il faisait et du coup j'ai décidé que j'avais la voix et ça y est je l'ai enfin réceptionné et comment vous dire que je suis trop contente donc c'est parti pour le tome 1 d'asmo bon ça y est du coup j'ai terminé le premier tome d'asmoz et encore une fois c'était hyper 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 sympa donc là il suit on suit des aloctones en fait c'est un peuple dont la planète était en train d'être détruite et on ne sait pas comment même eux ne le savent pas ils se sont retrouvés dans un vaisseau et sur une autre planète qui était déjà habité donc au début ils ont été plus ou moins bien accueillis puis les autochtones de cette planète sont servis du vaisseau qui était hyper avancé technologiquement pour avancer leur propre technologie et à partir de ce moment là ils ont commencé à ne plus apprécier ces nouveaux arrivants qu'ils ont surnommé les aloctones et on suit donc deux garçons qui sont jumeaux qui ont qui sont des aloctones donc des gens d'une autre planète et qui veulent s'intégrer dans cette nouvelle planète donc ils cachent ce qu'ils sont et ils vont s'inscrire pour devenir ingénieurs de l'état on les renvoie pour devenir pas des ingénieurs d'état mais des soldats en fait pour devenir soldats sauf que quelque chose va très très mal se passer le porto rose va être découvert et ils vont devoir du coup s'enfuir pour survivre et il y a tout un tas d'autres choses qui va se passer et franchement j'ai trouvé que c'était vraiment bien graphiquement je trouve très beau je trouve que c'est très bien découpé c'est très lisible le seul défaut que je trouve à cette vd donc ce manga puisque c'est version japonaise ça a été fait façon manga c'est la typo des bulles et qui est vraiment très très petite c'est c'est vraiment très petit et du coup on a du mal à lire il faut vraiment voilà se concentrer dessus parce que sinon c'est assez compliqué mais franchement j'ai vraiment vraiment bien aimé ce premier tome maintenant quand est-ce que le tome 2 va sortir je n'en sais rien parce que là c'est vraiment le début de l'aventure et voilà quoi on est on arrive à la fin du premier tome on se dit what pourquoi pas une suite tout de suite c'est trop court j'ai trouvé que c'était trop court on est vraiment dans l'introduction de l'univers de l'ambiance de ce qui va se passer et du coup également des personnages on les découvre vraiment dans ce premier tome on n'en sait pas encore beaucoup sur eux c'est un peu dommage mais sinon c'est plein de peps plein d'énergie graphiquement c'est très beau du coup ouais j'ai beaucoup aimé ce premier tome alors là il va être 6h du coup je pense que je vais m'arrêter là pour l'instant parce que je dois aller m'occuper de la bête fauve je dois aller le nourrir et du coup le promener je pense que j'aurai le temps de lire encore un petit peu après avant d'aller me faire à manger voilà parce que là vraiment coucou donc je sais pas encore ce que je vais lire j'hésite là pour le coup entre le premier tome de Magus of the Library et le tome 3 Dirt Gear je pense que je vais commencer par le tome 3 Dirt Gear et ensuite passer par Magus of the Library parce que ça c'est du shonen donc c'est un peu comme Asmos qui est plein d'énergie ça va à mon avis rebondir pas mal il y avoir pas mal de combats encore une fois et je suis très intriguée parce que je vous dis la fin du tome 2 m'avait beaucoup intriguée et j'aimerais vraiment voir comment l'auteur a développé l'intrigue du coup dans ce tome 3 donc je pense que je vais commencer par celui-ci et du coup après je vais lire quelque chose de plus doux parce que ici Magus of the Library ça a l'air d'être un univers beaucoup plus doux, beaucoup plus tranquille et donc j'ai envie aussi d'un truc un peu tranquille et après du coup je lirai du coup le premier tome de Funeral de Freak School évidemment Freak School est une saga que j'aime d'amour donc voilà je vais me lancer dedans en plus vous avez vu les pages elles sont noires comme la couverture et je trouve ça trop cool donc on se retrouve après, salut ! alors de retour il va bientôt être l'heure d'aller faire à manger mais j'ai encore un petit peu de marge pour lire j'ai pas eu le temps de reprendre avant donc je vais commencer tout de suite le premier tome de Magus of the Library donc publié chez Kiyun c'est un manga qui est assez épais donc je pense qu'il faudra un peu plus de temps que les autres pour le lire et je vais commencer, on se retrouve après bon ça commence bien, on suit un petit gamin qui a des oreilles pointues, des yeux verts très verts et des cheveux dorés qui reflètent la lumière du soleil et on va dire qu'il est pauvre et qu'il n'est pas franchement accepté par les gens de son village et manque de bol comme il habite plutôt dans les faubures que dans le village lui-même il n'a pas accès à la bibliothèque, à chaque fois il se fait choper le pauvre il n'attend que ça pour voir lire voilà ça commence bien ok pour le coup là on vient d'apprendre une technique pour réparer les livres abîmés alors pas la couverture mais la page en elle-même on nous explique assez rapidement certes mais plutôt de façon explicite comment réparer un livre et c'est plutôt chouette, c'est vraiment sympa pour l'instant j'aime bien, les personnages sont assez sympas il y a un petit côté humoristique, là on rencontre donc trois femmes qui viennent d'une bibliothèque centrale qui apparemment réunit tous les livres du continent, enfin de tous les pays et cette bibliothèque centrale finance d'autres petites bibliothèques dans des petites communes en échange il faut qu'il y ait une certaine gestion pour que tout le monde puisse lire bon je me suis arrêtée pour aller dîner un peu brusquement, désolée mais ça y est du coup j'ai terminé le tome 1 de Magus of the Library alors c'est qu'un premier tome, c'était sympa on suit donc Shio, c'est ça qui s'appelle le gamin je crois que c'est ça, Shio c'est ça, Shio Fumi qui a 6 ou 7 ans au début du récit et c'est un enfant métisse d'une autre ethnie qui vit dans le bidonville à côté du village c'est un gamin qui adore lire et malheureusement il n'a pas le droit de rentrer dans la bibliothèque et un jour va arriver de la grande bibliothèque 4 femmes qui sont là pour gérer un peu les bibliothèques de toutes les communes puisque c'est elles qui financent, c'est la grande bibliothèque de la capitale qui finance les petites bibliothèques de province elles sont là également pour autre chose et évidemment elles vont donc rencontrer le petit Shio notamment celle de la protection puisqu'évidemment il y a plusieurs services dans cette grande bibliothèque et donc cette jeune fille Sinoma oh j'ai oublié les prénoms c'est grave quand même je vous le sûr que c'est grave Salana ou Salomé enfin bref c'est pas grave et donc il va les rencontrer et à partir de là va se passer tout un tas de choses avant la fin du premier tome mais c'est une grosse introduction vraiment à cette saga je pense c'est vraiment une très très grosse introduction on découvre un peu le rôle de ces femmes qui travaillent pour la grande bibliothèque on découvre donc le personnage principal qui est Shio donc au moment de la rencontre il a 6 ou 7 ans il sera plus grand plus tard on va le découvrir mais voilà c'est vraiment la grosse introduction de l'univers la grosse introduction des personnages la grosse introduction de l'intrigue et de vraiment tout ce qui concerne les livres dans ce monde pourquoi il y a la grande bibliothèque quel est le rôle de ces personnes qui travaillent dans cette grande bibliothèque voilà c'est la très très grosse introduction je dis pas que j'ai pas aimé mais du coup ça a beau être épais c'est extrêmement survolé puisque c'est vraiment la grosse introduction et voilà du coup j'ai bien aimé je pense que je lirai le tome 2 pour l'instant ça fait pas partie de mes priorités je pense que le récit va être long je pense que en tout cas moi vu l'épaisseur du premier tome vu que le mangaka ou la mangaka je sais pas si c'est un homme Mitsou Izumi a pris vraiment le temps déjà d'introduire rien qu'avec ce tome là tous les personnages je pense que ça va être un récit sur le long en fait vraiment un récit qui va se passer sur le long donc je sais pas trop comment va se dérouler la suite pour l'instant ce premier tome était sympathique graphiquement il est très 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 beau c'est très bien découpé l'histoire a l'air très intéressante mais malheureusement pour moi c'est mitigé parce que du coup vu que c'est une très très grosse introduction on rentre pas vraiment dans le sujet à proprement parler et du coup j'attends de voir la suite vraiment pour me faire un avis mais du coup pour le moment ça fera pas partie de mes prioris bon du coup là il est 9h30 je pense que je vais arrêter de lire un petit peu pour ce soir je reprendrai ma lecture peut-être avant d'aller me coucher avec du coup notamment le tome 3 de Earth Gear je pense que j'aurai pas le temps du coup de lire Funerail ce soir ouais je pensais que finalement j'aurais le temps de tout lire mais je pense que ce sera pas le cas je pense que j'aurai vraiment pas le temps de tout lire demain il m'en reste encore une bonne dizaine je pense que je vais certainement lire un yayaï ou deux parce que j'en ai mis dedans et pour l'instant je n'en ai pas encore je vais lire L'enfant et le maudit tome 8 c'est obligatoire et obligé il faut aussi que je lise le tome 3 et 4 de Zombielénium voilà mais pour le reste c'est pas dit que je puisse tous les lire on va essayer de faire le maximum mais on verra bien du coup pour l'instant je vous dis à plus tard je sais pas si je vais vous reprendre ce soir ou demain donc ciao hey salut on se retrouve on est dimanche matin il est 11h30 presque enfin 11h20 entre 11h20 et 11h30 je vous avoue que j'ai profité du changement d'heure pour me reposer et dormir un peu plus longtemps ce matin donc je me suis levée à 9h voilà clairement ça fait des semaines que je me lève entre 7 et 8h tous les jours enfin souffre en jours de semaine mais le week-end et clairement avec les horaires que j'ai et le peu de sommeil que j'ai dans la semaine je me repose pas vraiment le week-end voilà surtout que le vendredi c'est pareil je fais toujours plein de trucs en rentrant du boulot quand il n'y a pas de problème de train le samedi c'est pareil en général je m'occupe de tout ce qu'il y a à faire le samedi toute la journée donc c'est vrai qu'effectivement je me repose pas non plus et le dimanche je me lève en général assez tôt donc là je me suis dit non 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 même si je me réveille à 7h tu restes couché voilà et donc je me suis restée couché je me suis réveillée il était 6h30 ce matin pour vous dire et je me suis dit non attends il est 6h30 tu te rendors et du coup je me suis endormie j'ai dormi jusqu'à 9h ça m'a fait un bien fou les gars ça m'a fait bien bien fou parce qu'avec le changement d'heure en fait c'est en heure d'été ça aurait été 10h là il est 9h donc c'était trop cool donc je me suis bien reposée mais j'ai pas vu ce matin encore je vous avoue que j'ai pas eu le courage de lire je vais reprendre après la pause déjeuner mais je voulais vous montrer rapidement quelque chose que ça fait quand même déjà deux semaines qu'elle est là et pour l'instant j'avais pas commencé à la remplir j'ai commencé à la remplir ce matin donc vous voyez je tourne et j'ai une nouvelle petite bibliothèque voilà là vous la voyez mieux pardon je tourne vous la voyez mieux donc j'ai commencé à la remplir elle est à côté de mon vieux bureau voilà donc il y a du bordel mais bon faites pas attention au bordel du coup je vais me mettre comme ça pour que vous la voyez un peu mieux voilà c'est en fait une bibliothèque amovible alors autant vous dire que la qualité c'est de la merde clairement mais bon une fois qu'elle est installée elle bouge plus donc ça devrait le faire et en fait c'était une bibliothèque amovible en échelle comme j'ai dans mon salon et j'avais pas où la mettre en échelle du coup au lieu de la faire en échelle je l'ai fait droite et du coup j'ai commencé à la remplir ce matin vous voyez j'ai commencé là vite fait je sais pas encore trop si je vais mettre que des grands formats ou plutôt des petits formats je suis en train de réfléchir à ça puisque j'ai commencé ce matin mais j'espère que ça va désengorger un peu mon salon parce que c'est un bordel phénoménal j'ai voulu y mettre ma mangatech mais en fait pour l'instant la mangatech ça suffit là sur la commode d'ailleurs je vous la montre pas parce que c'est un bordel phénoménal il va falloir que je la range aussi parce que la mangatech c'est un bordel de malade bref du coup là vous le voyez j'avais mis le manga Hard Gear que je voulais lire hier soir finalement je l'ai pas lu voilà je suis allée me coucher et voilà j'ai pas lu plus que ça cet après-midi ou en fin de journée je dois également écrire mon compte-rendu pour la ME donc je pense que j'aurai un peu moins le temps de lire aujourd'hui que demain mais aujourd'hui voilà j'ai rien à faire tout ce que j'ai eu à faire je l'ai fait le samedi et le vendredi donc aujourd'hui je suis tranquille les gars et je vais pouvoir faire ce que j'ai envie de faire clairement et ne pas me préoccuper de nettoyer la maison de faire tout ce que j'ai à faire à côté aujourd'hui voilà j'avais prévu le coup aujourd'hui c'est repos tranquille à rien donner voilà bref du coup je vais continuer d'essayer de la remplir et je vous retrouve plus tard salut salut on se retrouve dimanche soir il est 19h je vous ai pas pris de la journée pratiquement ouais je vous ai pratiquement pas pris mais il n'empêche que j'ai vachement avancé dans mes lectures je suis contente alors j'aurais clairement pas terminé je pense que je vais encore lire un peu ce soir une ou deux BD voire un manga donc encore deux ou trois mais voilà j'ai quand même réussi à avancer un petit peu j'ai tourné deux vidéos également donc la pile à lire de novembre décembre et le book haul j'ai pas tourné de point lecture du coup vous l'aurez court en novembre donc encore avec du retard mais voilà j'ai donc lu encore pas mal donc j'ai lu l'enfant et le maudit tome 8 et ce tome il est waouh quoi il est je crois que c'est mon tome préféré pour l'instant de tous les tomes c'est celui-ci mon préféré il a quelque chose de bouleversant ce tome il est il est juste magnifique il est mon dieu je vous avoue que on a la larme à l'oeil avec ce tome je trouve et ce manga j'arrête pas de vous le dire à chaque fois mais mon dieu il est tellement beau ce manga il est tellement bon voilà et cette fin encore nous laisse quand même bien sur le cul et on a vite envie d'avoir le tome 9 parce que là je vous dis mais il est bouleversant ce tome il est juste magnifique ensuite j'ai lu donc ce premier tome qui est un yaïoi donc le monstre et la bête donc de Rémy Présente et c'est publié chez Taifu Comics alors ici on y suit un type d'un certain âge un homme mur comme on dit qui se perd dans la forêt et des gens sont en train de l'agresser et il y a un monstre donc la grosse bête que vous voyez sur la couverture va lui sauver la vie sauf que le monstre qui sauve la vie à l'humain ça va donner des situations assez cocasses puisque le monstre a quelque chose de particulièrement naïf c'est un démon plutôt il est particulièrement naïf doux mignon gentil vous voyez tout ça et l'homme d'un j'mur c'est un gros pervers dégueulasse voilà mais bon c'est que le premier tome parce qu'à la fin du premier tome on sait que l'homme mur donc il s'appelle Yam est pour chasser on sait pas par qui on sait pas pourquoi et voilà mais c'était sympa ça va pas faire partie de ma priorité pour la suite enfin mes priorités pour la suite d'ailleurs je suis même pas sûre que le tome 2 soit déjà sorti c'était sympa mais voilà pour l'instant rien non plus de mirobolant d'extraordinaire j'ai passé un bon moment j'attends de voir la suite voir comment la suite va évoluer parce que là on est vraiment encore dans un tome introductif j'ai également lu du coup le tome 3 Dirt Gear je l'ai lu ce matin et alors j'étais très impatiente de le lire mais finalement c'est encore assez lent parce qu'ici on a une grosse partie de ce tome où il y a des combats il y a pas mal de combats donc Roux et Chrome vont se retrouver séparés et tous les deux vont devoir se dépatouiller un peu chacun de leur côté donc Chrome étant un gear de combat dernière génération ultra développé ultra moderne ultra puissant voilà Roux c'est une petite fille assez débrouillarde mais voilà mais je vous en dis pas plus alors j'ai bien aimé il y a une très belle réflexion sur la liberté de choisir par rapport au programme de base que les gears ont ils ont tous un programme de base qui est par exemple le combat nettoyer une maison couper les cheveux mais est-ce qu'ils sont capables de prendre des décisions eux-mêmes voilà et j'ai trouvé que cette réflexion était très bien faite voilà j'ai beaucoup aimé tout ce passage sur la réflexion des choix qu'un gear peut prendre en fonction de son programme de base est-ce qu'il peut s'en affranchir ou non et j'ai trouvé que c'était vraiment cool les combats sont extrêmement bien foutus encore une fois graphiquement je le trouve très bien très vif et j'ai beaucoup aimé ce tome alors c'est pas ce à quoi je m'attendais finalement mais j'attends de voir encore une fois la suite parce que l'évolution pour l'instant me plaît vraiment beaucoup 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 et ouais j'ai beaucoup aimé ce tome là et pour finir j'ai lu enfin le tome 1 de Funerail donc le spin-off de Freak's Grill de Florent Mondoux publié chez Ankama et comment vous dire que c'est pas aussi déjanté que Freak's Grill en lui-même c'est vraiment complètement différent c'est beaucoup plus sombre là on a des pages complètement en couleur voilà c'est pas comme Freak's Grill qui est en noir et blanc avec quelques pages en couleur là c'est tout le contraire donc on va suivre l'enfance de Funerail vraiment de sa naissance jusqu'à son entrée on va dire à l'école collège voilà on a vraiment tout un système politique qui se met en place des jeux de pouvoir chacun à sa place voilà il y a vraiment tout un système des complots qui se mettent en place et c'est vraiment 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 intéressant vraiment bien fait j'ai beaucoup 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 aimé c'est pas un coup de coeur parce que j'attends de voir comment va évoluer la suite mais c'est un premier tome absolument génial c'est toujours aussi vif c'est toujours aussi bien fait c'est toujours aussi bien dessiné j'aime beaucoup vraiment on a toute une palette de personnages toute une palette de couleurs toute une palette vraiment d'intrigues voilà il y a sur plusieurs niveaux il y a toute une intrigue qui va se mettre en place et c'est tellement 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 bien et la fin et la fin je sens que la suite va envoyer du lourd les gars je sens que la suite va vraiment envoyer du lourd donc et voilà pour l'instant c'est ce que j'ai lu alors j'ai quand même prévu de lire également autre chose attendez je vous les prends parce que je les ai mis là donc évidemment j'ai prévu de lire le tome 3 et le tome 4 de Zombiedemium ce soir je vais absolument les lire ce soir si j'ai le temps j'aimerais lire alors je vais reprendre correctement je suis désolée parce que j'en ai partout c'est le bordel c'est le bordel j'aimerais également lire soit le tome 1 de Un démon au paradis ou Moon Sun voilà Moon Sun le tome 1 l'un des deux tomes et dans l'idéal j'aimerais également je ne vous le prends pas parce qu'il est à l'autre bout le premier tome de Shaman King sachant que les Shaman King ne sont pas des petits tomes c'est des pavés voilà mais en tout cas c'est sûr je vais lire Zombiedemium et je vais lire l'un des mangas tome 1 donc Yayoi et je n'aurai pas tout lu du coup mais si j'arrive à lire tout ça en gros j'aurai lu plus de la moitié de la pile que j'avais prévu parce que comme ça il ne me restera que 5 livres que je n'ai pas lu donc en fait ça me fera 14 des mangas que j'aurai lu tout le week-end et je suis très 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 contente à savoir qu'il faut encore que j'écrive mon compte-rendu qu'il faut que je monte la pile à lire que je n'ai pas encore monté pour demain sachant qu'il est 7h là je vais aller m'occuper de me faire à manger en plus je suis dégoûtée les gars ce week-end j'ai découvert que mon ballon d'eau chaude fuit voilà j'ai découvert ça je ne savais pas d'où venait la fuite mais je savais que ça venait de là et ça y est j'ai découvert c'est pas une grosse grosse fuite je pense que c'est au niveau d'un joint donc je ne sais pas je vais peut-être demander à mon père de voir s'il peut réparer ça en tout cas me dire si c'est réparable de lui que moi je puisse acheter les pièces et lui réparer sinon je ferais appel à un plombier je sais qu'il y en a un dans le village alors je ne sais pas dans mon bled il est là depuis pas très longtemps et j'ai des avis mitigés voilà j'ai des retours mitigés concernant ce plombier alors je ne sais pas je verrai mais ça m'arrangerait bien parce que du coup ça m'éviterait d'appeler un plombier à Pétaouchno que je ne connais pas là c'est un plombier du coin donc il est là depuis des années il habite ici depuis des années donc voilà je ne sais pas je vais voir mais ça me fait chier ça me fait chier mais bon au bout de 10 ans qu'il est là même plus ben voilà au bout d'un moment les trucs ne sont pas éternels malheureusement bon je vous dis à plus tard je pense que je vous reprendrai ce soir du coup pour finir rapidement de vous parler du coup de ce que j'ai lu et finir du coup ce marathon BD manga dont je suis plutôt fière finalement pour l'instant allez salut on se retrouve il est 1h30 du matin je ne vais pas tarder de me coucher je vais terminer le film que je suis en train de regarder donc 300 le second film j'adore ce film j'adore ces deux films ils sont géniaux c'est sanglant c'est violent mais j'adore mais j'ai eu le temps de lire qu'une BD enfin un manga puisque j'ai monté ma vidéo que j'ai postée pour demain matin et j'ai également écrit mon compte rendu ce soir donc voilà ça m'a pris du temps tout ça et donc voilà j'ai lu le premier tome de Monson donc de Akane Abe publié chez Taifu Comics dans leur collection Yayoi j'ai un avis mitigé voilà je sais qu'il y a un tome 2 je ne sais pas si je vais le lire parce que j'ai un avis assez mitigé dessus donc ici on suit un jeune Yakuza qui va entrer dans un club de transsexuels et il va rencontrer donc vous voyez le jeune homme ici au dessus qui va foutre le bordel en fait et du coup il va être puni par cette personne là ce travesti et va se recevoir la fessée en public et il va se sentir humilié mais depuis il n'arrive pas à l'oublier et donc il y a une histoire sur le sujet je vous avoue que le résumé me plaisait bien parce que là on touche quand même quelque chose d'un peu différent on touche surtout la communauté LGBTQ donc pas juste les homosexuels mais les transgenres ceux qui aiment se travestir les hommes qui aiment se maquiller mais qui se sentent hommes vous voyez tout ça en fait on touche vraiment de la diversité mais c'est pas ça en fait vraiment le principe de l'histoire enfin la principale histoire et je trouve ça un peu dommage du coup voilà ça m'a voilà je m'attendais à autre chose je m'attendais à autre chose j'ai pas obtenu ce que je voulais même si c'était sympa et je me dis que peut-être on aura la suite avec quelque chose justement plus porté sur le sujet je ne sais pas trop donc je sais pas je suis mitigée sur le coup pour cette vidéo voilà du coup je pense que je vais m'arrêter là parce que comme il est méga tard et je vais pas j'ai pas du zombie d'énium du coup tant pis je lirai ça une autre fois mais je suis contente en tout j'ai lu quand même 11 BD manga alors que dans ma pile à lire j'avais raconté j'en avais mis 19 donc j'en ai lu un peu plus de la moitié je suis très contente je trouve que j'ai quand même pas mal lu pour ce marathon et voilà je suis assez satisfaite je le referai certainement mais quand je ne sais pas là j'en ai quand même eu une bonne grosse partie de ce que j'avais déjà mais voilà bref je crois que je vais m'arrêter là j'arrête pas de vous le dire je vous l'ai déjà dit et je vais vous souhaiter bonne soirée bonne nuit à très bientôt comme d'habitude je vous souhaite de bonnes lectures et à la prochaine je vous souhaite de bonnes